Je sais, je sais ce que vous vous dites, que je suis hyper sexy dans cette combinaison absolument magnifique, comme dirait Christina. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour, en espérant que la vidéo puisse se poster, je le souhaite de tout cœur, pour cette journée du vendredi 23 octobre 2020. Enfin, excusez-moi, j'espère que vous avez vu le post que je vous ai mis dans l'onglet communauté, je vous ai fait le tirage, enfin je vous ai fait un petit tirage simple pour la journée d'aujourd'hui, puisque, je ne sais pas chez vous, mais alors ici, on s'est pris la tempête de plein fouet. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois souffler autant, et aussi fort surtout. Vraiment, c'était très impressionnant, on a l'impression d'être au milieu d'un cyclone. Ça fait un petit peu peur quand même. Sauf que le problème, c'est que Internet n'a pas vraiment apprécié hier, du coup, je n'ai pas pu vous poster de vidéo, puisque forcément, sans Internet, je ne peux pas faire grand-chose. Et là encore, Internet, ce n'est pas terrible encore, mais bon, si au moins, ça peut me faire passer la vidéo, il est possible que vous ne l'ayez que dans la nuit, parce que du coup, le réseau est extrêmement long, plus que d'habitude. Donc, il est possible que la vidéo n'apparaisse que dans la nuit, pour ceux qui se couchent tard, et puis pour ceux qui regardent la vidéo comme d'habitude, en journée, ça ne vous posera pas de problème. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il faut que je vous partage, il faut que je pousse un coup de gueule. Là, tout de suite, ça va me faire du bien, déjà, d'extérioriser. Puisqu'on vient de nous annoncer que notre département était en zone rouge, et que par conséquent, le couvre-feu était étalé sur tout le département. Normalement, c'était... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'était que Saint-Etienne qui était touché, et aujourd'hui, c'est tout le département qui est touché. Donc, comment vous dire que je suis particulièrement contrarié, et c'est vraiment peu de le dire, je pèse mes mots pour YouTube, parce que ce n'est pas du tout... Ce n'est pas le mot que je veux employer et contrarier. J'en ai plein d'autres, là, qui me viennent, mais que je n'ai pas forcément envie de citer. Ouais, non, comment vous dire que je suis vraiment dégoûté et en colère, mais au-delà des mots, parce que je vous rappelle que le 31 octobre, on est censé filmer, tourner l'épisode pour sa Wayne, sauf que si on n'a pas le droit de dépasser 21 heures, ça va être extrêmement compliqué de célébrer le sabbat de sa Wayne. Donc, comment vous dire que là, ici, et puis là, et puis tout autour du cou, là, j'ai des boules, mais qui ressemblent à des melons, tellement je les ai... Donc, on essaie de trouver des solutions. C'est la course, d'ailleurs, parce que du coup, on est obligé de tourner des choses ce week-end, alors qu'en théorie, on n'aurait rien dû tourner ce week-end. Et puis, du coup, on est obligé de faire plein de choses ce week-end. Et puis, surtout pour le week-end prochain, je ne sais pas, c'est l'aventure, ça va être l'improvisation. On va essayer de vous faire quelque chose le plus qualitatif possible, qui soit dans l'esprit de ce qu'on voulait vous faire à la base. Et puis, voilà, on verra. Mais, ouais, là, non, cette crise commence sérieusement à me gonfler. Pour moi, là, ça en devient une fumisterie sans nom, parce que ça prend des proportions qui sont injustifiées. Et bon, bref, on ne va pas s'étaler sur le sujet, parce que, voilà. Bon, alors aujourd'hui, j'étais parti pour vous faire les charms. Et puis, une certaine blonde belge a eu l'idée de faire les charms aussi, que je ne nommerai pas, ça le mec. Et du coup, je n'avais pas envie de faire un doublon, comme je sais que vous êtes abonné sur les deux chaînes. Je me suis dit, ah, bah, ma sosso, elle a eu l'idée. Donc, du coup, je lui laisse l'idée des charms pour sa vidéo d'aujourd'hui. Et nous, on va partir sur la carte mancie, parce qu'en plus, et en plus, ça se justifie sur le fait que je vous ai fait la review du nouveau bébé de Jean-Patrick, l'auteur de l'oracle de Lana. Si vous n'avez pas vu la vidéo review, je vous la mets ici, juste là, en haut, à gauche, à droite. Je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Mais c'est là, c'est là, c'est de ce côté-là. Je vous mets la vidéo pour découvrir le jeu, ce superbe nouveau jeu, qui, pour le coup, j'étais obligé. On s'est pris un délire avec Jean-Patrick, parce que tu dirais le petit frère et le grand frère. Alors qu'on n'a pas du tout travaillé ensemble. Mais c'est marrant de voir qu'avec Jean-Patrick, on a souvent les mêmes idées, on est souvent connectés tous les deux. C'est comme avec Solveig, je ne sais pas, il y a cette espèce de flux spirituel et d'idées créatives. Et donc, du coup, j'étais obligé de vous faire Cartomancy avec, du coup, le petit frère œil dans le noir et le grand frère œil dans le noir. Alors non, pas du tout. Il s'agit de l'oracle des médiums. Ce n'est pas du tout l'œil dans le noir. Il s'agit donc de l'oracle des médiums. Avec lequel, je pense faire peut-être les énergies du jour, celui-ci, l'oracle des médiums. Et puis, faire peut-être les énergies d'amour et de guidance avec l'œil dans le noir. Que vous en pensez ? On va se faire ça comme ça. Alors du coup, je voulais également vous faire la review de l'oracle l'œil dans le noir, mais je n'ai toujours pas reçu les 16 cartes d'extension. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, du coup, comme j'ai eu l'oracle de Jean-Patrick aujourd'hui, ça a bien tombé parce que je vous ai fait la review de celui-ci d'abord. Et puis, quand je recevrai l'extension, je ferai l'autre review. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je crois que c'est tout. Attends, alors le coup de gueule, c'est fait. Tirage, c'est en cours. L'annonce de la review, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai fini l'intro. Allez, j'espère que vous allez tous bien, vous, de votre côté. J'espère que ça se passe bien aussi pour vous. On arrive sur la fin de la semaine. Alors, j'ai remarqué un truc. Je ne sais pas chez vous, mais j'ai l'impression que cette tempête... Alors, je vous avais parlé déjà depuis vendredi dernier qu'on avait cette vague de changements. Et là, ça fait deux jours avec la tempête. Il y a une énergie qui est assez étrange, je trouve. C'est que... Alors, je pense que ça doit être dû à la tempête, effectivement, parce que du coup, ça bouge un peu toutes les énergies. Mais j'ai l'impression qu'il y a une accumulation de tension. Je vois, moi, c'est hier. J'ai eu une colère, mais indescriptible et quasiment incontrôlable. Je ne sais pas. Je me sens un peu bizarre et je vois dans mon entourage, c'est un peu tout le monde aussi. Donc, je pense que la tempête, si jamais vous êtes un petit peu agacé en ce moment, n'y faites peut-être pas trop attention. Je pense que c'est dû à la tempête qui doit venir un petit peu agiter les molécules d'énergie et qui nous rendent un petit peu soit en effervescence, soit un petit peu, comment on pourrait dire, sous-polet, susceptible, etc. Allez, on y va. Donc, c'est la première fois que je joue avec ce jeu. Donc, on va vraiment se le faire à l'intuition la plus complète. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Le cocotier. Le cocotier qui, pour moi, ici, me parle de vacances, qui me parle de tranquillité. Peut-être qu'aujourd'hui, va être une journée plus calme, plus détendue, avec plus de sérénité. Et ça tombe bien, parce que du coup, ça coïncide avec ce que je viens de vous dire sur le fait que depuis deux jours, avec cette tempête, on est peut-être un petit peu sur les nerfs. Et aujourd'hui, les énergies pourraient reprendre leur place avec quelque chose qui est plus dans la sérénité. Peut-être également que vous allez programmer pour ce week-end un programme détente. Ça peut être un petit week-end, quelque chose en lien avec la relaxation, avec le bien-être. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en couvre-feu, comme nous, vous serez limités à 21h. Sujet sensible. Et nous avons la clé. Alors, c'est très intéressant pour moi ici, la clé. Alors là, le message que j'ai, c'est la clé, la solution qui est possible, enfin, que vous devez envisager, c'est de prendre le problème avec sérénité. Pour moi ici, je vois une situation peut-être qui va vous prendre la tête. une situation, alors pas forcément conflictuelle, mais quelque chose qui serait plutôt en lien avec du stress, une situation un peu angoissante, un peu stressante, un peu pénible à vivre, quelque chose qui, ouais, qui va vous prendre la tête. Et pour moi ici, la solution, la clé de la solution, ça serait de prendre la situation, la problématique, et de la gérer avec une certaine sérénité, avec une certaine tranquillité. C'est le conseil que je pourrais vous donner qui m'est venu tout de suite. Mais ça peut aussi être que aujourd'hui va se présenter, et du coup, là aussi, c'est encore logique par rapport à toutes les énergies qu'on a pu faire sur la semaine, plus que je vous ai fait hier, si vous avez regardé l'onglet communauté. Hier, il y avait la carte du contrat, le soleil, et l'aiguille. Et du coup, qui annonçait ici soit un contrat qui va être signé, un compromis, qui va être trouvé, un accord qui va être conclu. Et du coup, la clé ici peut matérialiser l'aspect de réussite, quelque chose qui va enfin trouver une solution et qui va apporter le côté sérénité et tranquille. Comme si, effectivement, le fait que vous trouviez la solution à un problème peut-être qui vous prend la tête déjà depuis quelque temps, si c'est un contrat que vous allez signer ou que vous avez signé, si c'est un accord que vous avez conclu ou que vous allez conclure, et qu'effectivement, ça va venir apporter une aide importante et permettre de solder la problématique qui est en cours, et bien, effectivement, ça va pouvoir vous apporter une sérénité et une tranquillité d'esprit. On peut voir les... Alors, les deux peuvent être possibles. Ce que je vous ai dit avant, l'interprétation d'avant et celle-ci, les deux peuvent être cumulables et peuvent se rejoindre. D'accord ? Pour moi aussi, la clé, c'est également le symbole de la destinée. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir rendez-vous avec votre destinée. Ça peut être aussi un élément parce que c'est vrai que le cocotier, si vous regardez la carte, la carte, on voit ce cocotier sur cette plage déserte. Il n'y a personne. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait aussi nous parler d'un... Alors, pas d'un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est plutôt positif. En tout cas, moi, comme je le perçois. Ça pourrait nous parler d'une solution qui va se présenter à vous et qui vous est propre. Quelque chose qui... Comment je pourrais vous dire ? Comme si vous viviez une situation qui est très personnelle où il n'y a que vous qui êtes concerné par cette situation et la solution qui va vous être apportée ou... Pourquoi je pense à ça ? J'ai le mot délivrance en tête aussi. Alors, est-ce que la clé, mon esprit, a fait le lien clé, verrou, prison, etc ? Ça pourrait. Ça pourrait parce que c'est vrai que si on regarde la carte du cocotier, on pourrait quelque part aussi parler d'une forme de prison. Si on est coincé sur une île déserte, c'est un... C'est une cage dorée. C'est-à-dire que c'est un paradis qui est pas... Enfin, c'est un enfer qui n'est pas non plus terrible. Vous êtes quand même enfermé sur une plage, etc. Donc, il y a pire comme prison. Mais ça reste une prison dans le sens où vous n'avez accès à rien. Vous voyez ? Et du coup, ici, la clé pourrait nous parler de délivrance. Ça peut aussi du coup. Ça peut. Donc, ça pourrait nous parler aujourd'hui, mais à nouveau, j'ai envie de dire, ça rejoint ce que je viens de vous dire, d'une solution qui se présente à vous dans tous les cas. Qu'on parle d'une forme de délivrance pour une situation dans laquelle vous êtes enfermé, dans laquelle vous êtes piégé, dans quelque chose qui tourne en rond, qui... Pour moi, la clé, on pourrait aussi l'apercevoir comme un avion de secours qui arrive, comme un bateau à l'horizon, comme ce symbole de l'espoir qui va nous permettre de nous reconnecter et de retrouver notre quotidien et les possibilités, les opportunités. Donc, ça pourrait être ça aussi, un sentiment d'enfermement et d'isolement. Et du coup, la clé nous apporte cette délivrance. Donc, solution. En fait, pour les trois interprétations que je viens de vous donner, à chaque fois, ça se solde par quelque chose de positif, par une solution qui est trouvée. Donc, j'ai envie de dire que ça reste encore cohérent avec toutes les énergies de la semaine. C'est quand même fou. Franchement, toute la semaine, on a eu ce message d'espoir et de solution, de changement qui se présente et qui est dans la continuité. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez-en encore puisque aujourd'hui, soit vous allez obtenir la réponse ou les solutions que vous attendiez, soit c'est en cours, ça va arriver. Mais dans tous les cas, pour moi ici, il y a quelque chose qui va se terminer pour débuter sur autre chose. Parce que pareil, si on prend le cocotier et qu'on l'interprète sous forme de vacances, soit c'est la fin des vacances et on retrouve notre quotidien, donc il y a un changement, soit c'est la fin du quotidien pour partir en vacances, donc c'est aussi un changement. Vous voyez, dans les deux situations, ça nous parle ici de quelque chose qui se termine pour débuter sur autre chose. Allez, du coup, on va voir avec l'œil dans le noir, je voudrais rire qu'on ait un message qui soit dans la continuité de ça. Il y a des chances. Allez, hop, nous avons l'ampoule qui pourrait nous parler ici d'idées, peut-être. Ça rejoint encore les solutions à trouver. D'idées et la cloche. Ah, alors la cloche ici annonce une notification. Aujourd'hui, vous allez être averti de quelque chose. Vous pourriez également être appelé pour quelque chose. Ça peut être également une idée qui va se manifester à vous, quelque chose qui va vraiment se présenter comme une évidence. Ça peut être une idée aussi, un éclair de génie, quelque chose. Parfois, on est dans une situation et puis, quand on commence à patauger, on n'a plus trop d'idées justement sur comment on va pouvoir sortir tout ça. Et puis, à la dernière minute, in extremis, on a cet éclair de génie qui nous traverse et qui permet de pouvoir débloquer la situation et d'envisager quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore trouvé ou planché dessus. La cloche aussi donc fait appel alors soit la cloche, elle a plein de symboliques. Soit ici, elle peut vous mettre en alerte sur quelque chose. Soit, ça peut être pour appeler quelqu'un ou quelque chose. Je m'explique. Imaginons que vous soyez dans une problématique. Ici, du coup, ça nous parlerait d'une tierce personne qui va vous apporter son aide ou son soutien ou ça pourrait être quelqu'un à qui vous allez penser d'où l'ampoule. À nouveau, cette idée qui va émerger et qui va vous permettre de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Je ne sais pas, moi, imaginons un exemple concret. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Imaginons que vous soyez dans une problématique professionnelle, que vous soyez en conflit avec vos anciens employeurs, que vous soyez au prud'homme et puis là, d'un coup, vous venez de vous souvenir que vous aviez un ami, un cousin, quelqu'un qui est dans le droit ou qui a vécu une situation similaire et qui serait apte à pouvoir vous aider. Donc, du coup, faire appel à cette personne. En termes de relations émotionnelles et sentimentales, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose de nouveau aussi dans le couple ou pour les célibataires. Donc, ça pourrait nous parler, alors pas forcément de rencontres, d'accord ? Mais ça pourrait nous parler d'une nouvelle idée qui pourrait vous venir, soit pour raviver un petit peu la flamme de votre couple, soit si vous êtes célibataire, ici, la cloche de notification pourrait vous interpeller sur peut-être quelque chose sur laquelle vous devriez mettre vos yeux, placer vos yeux. Voyez, comme s'il y avait déjà quelqu'un dans votre entourage qui avait plus ou moins un béguin pour vous et il vous suffit simplement de faire la lumière dessus, de le voir. et du coup, la cloche appelle votre attention pour que vous regardiez là où il faudrait vraiment regarder parce que parfois et souvent, d'ailleurs en amour, on a tendance à regarder très loin alors qu'on peut avoir une surprise qui se cache juste sous nos yeux et qu'on ne voit pas forcément. Donc, la cloche est là pour attirer votre attention. Mais ici, ça peut aussi, comme je l'ai dit, nous parler d'idées, d'idées, de nouveaux projets. Peut-être que la cloche aussi associée à l'ampoule peut nous parler du démarrage de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Alors attention, c'est plus là à l'état d'idées, d'accord ? Mais vous pourriez peut-être l'annoncer, je ne vais pas dire officiellement, mais démarrer ce projet, d'accord ? Il y a ce sentiment ici de démarrer quelque chose, de faire appel à aussi. Allez, du coup, on va finir avec... Ah bah oui, le rond de cristal, je ne vous l'ai pas dit. Donc, le rond de cristal, nous avons une prochaine fois qui vient de se mettre. Si vous pensez à quelque chose, on vient de vous répondre une prochaine fois. Allez, nous avons une action à entreprendre. C'est marrant, c'est marrant quand même. Je viens de vous le dire avec l'ampoule et la cloche. une action à entreprendre accompagnée d'une trahison à venir. Attention là, les amis. Trahison à venir, effectivement, faites... Soyez vigilants, faites attention. Quand vous annoncez des choses, il y a toujours plein de rapaces autour de nous, des gens qui guettent, comme des pis, vous voyez, qui guettent la moindre chose brillante que vous allez agiter pour vous foncer dessus et vous piquer. Ici, je ne sais pas... Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Mais ça me fait penser à quelqu'un ici... Ah, d'où la semaine prochaine fois peut-être. Ça me fait penser à quelqu'un qui vous envierait quelque chose. Alors, pas forcément jaloux, mais qui vous envierait quelque chose et qui pourrait vous couper l'herbe sous le pied avant que vous puissiez revendiquer la chose. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons, moi, je ne sais pas que... Imaginons que vous ayez écrit un livre... Enfin, que vous voulez... Vous avez le projet d'écrire un livre et vous allez en parler. Vous allez en parler autour de vous. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore commencé à écrire ce livre ou alors vous ne l'avez pas terminé. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui va prendre l'information, qui sent le bon filon à venir et qui va vous piquer l'idée en peut-être sortant un livre similaire au vôtre avant le vôtre. Et du coup, lui, il va récolter les lauriers et vous, vous allez vous faire rafler l'idée que vous aviez. Ah oui, du coup, l'idée... Ah oui, et la cloche, du coup. Ça peut être ça aussi, la cloche. Elle peut vous inviter à être vigilant aussi, à faire attention, à regarder justement quand je vous disais de poser votre regard là où vous devriez le poser. C'est peut-être pour vous avertir ici d'une menace potentielle de quelqu'un qui guette vos idées, quelqu'un qui s'inspire de vous, quelqu'un qui convoite quelque chose et qui va peut-être tenter de vous piquer ça. Du coup, ici, l'action à entreprendre, ça serait peut-être de garder le secret. Garder le secret. Ici, le cocotier pourrait nous parler de silence, d'isolement. Le fait, ça peut être ça aussi, du coup, s'isoler, garder les choses pour nous, ne pas les révéler encore et les annoncer quand c'est prêt, quand c'est prêt à sortir. Ça peut être ça, l'action à entreprendre. L'action à entreprendre peut être aussi tout simplement d'éliminer la menace de l'anticiper, d'éliminer avant qu'elle se présente. C'est-à-dire que si vous sentez quelqu'un qui n'est pas très franc, pas très honnête avec vous, qui convoite quelque chose, eh bien, ne parlez de rien. Comme ça, vous anticipez une problématique future au conditionnel. Ou tout simplement, l'action à entreprendre, ça peut être de ne pas tarder, de ne pas trop prendre votre temps. Si vous avez quelque chose en cours, si vous avez un projet en route, eh bien, ne prenez pas trop votre temps. Prenez le temps qu'il faut pour bien faire les choses, mais ne traînez pas trop non plus pour ne pas vous faire voler la vedette. Pourquoi je vous parle de ça ? Je n'en sais rien. C'est le message qui me vient, donc je vous le transmets tel quel. Voilà donc, les amis, pour les énergies du jour. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve, j'espère, demain. Si la tempête se calme, normalement, oui, en théorie. Et puis, je vous dis, du coup, pour la série... Mais j'en sais rien. Je vous dis rien, parce que normalement, on devrait vous sortir le trailer assez rapidement, début novembre. Et puis, la suite, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, parce que moi, à mon avis, je vais vous donner ce que moi, je ressens. Je pense là qu'ils sont en train, petit à petit, vous voyez, d'éteindre l'eau, de diminuer, comment on pourrait dire, de baisser la tension jusqu'à la coupure. C'est-à-dire que pour moi, à mon avis, on est en train, petit à petit, de nous restreindre, nous habituer à nous restreindre pour nous rebalancer un bon confinement, là, avant Noël, je le sens comme ça. Et je peux vous dire que je n'ai pas besoin de tirer les cartes, c'est là, c'est dans le nez, je le sens. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la série, ça tombe super mal, vraiment. On fait au mieux, on travaillera au mieux, on filmera tout ce qu'on peut pour vous proposer du contenu. Et puis, ça dépendra surtout de tout ce bazar, quoi. Voilà. Allez, sur ce, plein de gros bisous, passez une belle et une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du coup du week-end. Et comme je vous ai dit, ce week-end, il y a de fortes chances pour que je ne vous fasse rien. Je ne pourrai rien vous poster. J'essaierai de vous tourner un petit peu deux, trois petites scènes qu'on est en train de filmer que je vous posterai sur la chaîne pour vous faire participer. Mais je ne pourrai rien vous faire parce que de tout le week-end, d'une part, je vais être dans le fameux château que je vous avais cité. Donc, du coup, je vous avertis, le réseau ne passe absolument pas là-bas. Voilà. On y passe du coup tout le week-end. Et oui, non, je suis en train de vous dire que je vous posterai. Mais non, je ne vais peut-être rien vous poster parce qu'il n'y a pas de réseau du tout. Donc, non seulement, on est en couvre-feu et non seulement, il n'y a pas de réseau. Ce qui fait que s'il arrive un pépin, genre si le château, il est hanté, on ne prévient pas de secours. On est coupé du monde. Nous, le cocotier, c'est pour ce week-end. Nous, on sera coupé du monde. Donc, prenez bien soin de vous. Passez une belle et une bonne journée. On se retrouve du coup tout à l'heure pour les énergies du week-end. Et puis, voilà. Gros bisous à tous.